aujourd'hui c'est l'ailula de hazon ish avec la permission de tous les tzadikim dont je parle aujourd'hui et l'ailula de ma'arrafchar et rabihim pito on est dans les trois jours des d'ailula des grandes tzadikim je vous donne et je donne ma parole d'honneur que moi je n'arrive pas je n'arriverai jamais à faire comme eux elles ressemblaient mais moi même si je fais 1% comme eux selon mon niveau ça vaut la peine voilà je passe mon temps à donner des cours d'autorat à écrire à écrire rabihim pito alabashalom je sais pas d'où il avait le temps rabihim pito alabashalom comment il avait le temps pour étudier la torah pour lui il faisait du bien à tout le monde comment préparer ses cours et rabihim pito mon grand-père tout le temps il était avec les gens il faisait du bien à tout le monde mais quel temps il avait pour étudier et hazon ish alabashalom quel temps il avait pour étudier et pourtant ils ont écrit des livres ils ont étudié ils ont fait des ils ont donné le temps eux ils trouvaient le temps si tu veux le temps tu le trouveras mais c'est ça là que tu dis il n'y a pas le temps c'est pas vrai il y a le temps il y a le temps pour tout si tu veux le temps tu le trouveras si tu vois abraham abino on va se poser la question mais quel temps il avait pour étudier la torah quel temps il avait il était tout le temps occupé avec les invités lui était jeune lui et sa femme alors quel temps il avait pour étudier la torah il étudiait la torah c'est de la folie et pourtant ils n'étaient pas obligés d'étudier la torah abraham abino ils n'étaient pas obligés d'étudier la torah parce que la torah elle n'a pas été encore donnée officiellement elle était donnée officiellement à ses enfants à ses petits enfants 400 500 ans plus tard ou 550 ans plus tard parce qu'ils sont sortis de l'égypte mais ils n'étaient pas obligés mais Akajuru leur donnait la permission d'étudier la torah Akajuru leur donnait la torah lui-même je n'ai jamais entendu que les rares deviennent rabbins j'ai rien compris la torah est sorti de ses rares quand les rares ils se dirent et c'est eux le rabbin comment et ben abraham abino tellement qu'il avait envie de servir Akadosh Baruch Hu à travers la torah alors Akadosh Baruch Hu le corps de Akadosh Baruch Hu le corps d'Abraham abino il devient rabbin et il devient rabbin son corps est devenu rabbin et j'ai vu dans des livres dans les ba'alimoussa qui disent qu'un homme il doit se travailler à ce que son corps il devient le serviteur de sa léchama parce que la léchama il vient du ciel et la léchama elle aussi vient du ciel elle vient avec toute la torah et elle vient la léchama elle fait partie de Akadosh Baruch Hu donc la léchama elle est là donc lorsque la léchama il voit que l'homme il veut vraiment être attaché à HM parce que n'oubliez pas que chaque juif il a 600 membres et 20 l'équivalent de 613 mitzvot donc la léchama il voit que l'homme il veut être attaché à HM il veut servir à HM 613 mitzvot alors la léchama elle lâche la torah et l'homme par exemple moi David Plito comment je prépare un cours de torah ? comment j'ai envie d'étudier ? parce que je veux un homme qui veut être riche et bien s'il a des moyens pour être riche il deviendra riche deviens demain pour la torah demain pour la léchama il faut que tu veux être ma'ami dans l'akadosh Baruch Hu j'ai envie d'être ma'ami dans l'akadosh Baruch Hu j'ai envie d'être ma'ami dans l'akadosh Baruch Hu c'est vrai on dit que tout est entre les mains du ciel sauf l'akadosh Baruch Hu sauf l'akadosh Baruch Hu mais si l'akadosh Baruch Hu voit que vraiment tu veux l'avoir ah bah il t'aide pour l'avoir mais il ne t'adorera pas au départ la torah elle est là si l'akadosh Baruch Hu voit que tu veux vraiment l'étudier alors il t'aide l'akadosh Baruch Hu alors sachez qu'il voit que je vais mettre je vais comprendre la torah alors il m'aide pour la comprendre c'est à quoi lui dit chamayim on a vu al-shim il a vu Abraham Abino à Haram comment il se donnait pour faire pour enseigner les mouna d'Hachem chez les juifs chez les êtres humains de l'époque il n'y avait pas des juifs à l'époque alors Hachem il a aidé Abraham Abino il a dit Abraham Abraham maintenant je vois que que tu veux faire beaucoup alors ici tu ne peux pas faire beaucoup je vois que toi tu es capable de faire beaucoup alors il faut aller dans la terre de Kena'am c'est la terre que j'ai donné à tes enfants va là-bas là-bas tu feras beaucoup alors je me suis posé une question même à Haram il peut faire beaucoup même aux alentours de Haram il peut faire beaucoup qu'est-ce qu'il peut faire qu'on est à l'Israël plus que Haram et bien ce qu'il va découvrir en l'Israël c'est la Gdusha de l'Israël et lorsqu'il va avoir la Gdusha de l'Israël qui va être ancrée en lui là il va faire dix fois plus mille fois plus parce que la Torah elle va l'aider et surtout les mitzvot qui sont liés avec l'Israël ils vont l'aider encore plus c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est quelqu'un qui 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 l'étudie seul ou bien qu'il a étudié avec des rabaniers parce qu'on étudie avec des rabaniers il va découvrir encore plus donc il va faire plus donc il va faire plus Dieu la Hanaba de Abraham Abinu il était mélangé avec tout le monde c'est de la folie Abraham Abinu qui va laver les pieds des gens c'est de la folie il va l'emporter de l'eau lavez vos pieds parce qu'à l'époque les gens ils vénéraient même le sable il disait le sable sur lequel on marche le sable avec lequel on construit les maisons c'est un Dieu alors Abraham Abinu avant qu'il leur parle de la Torah avant qu'il leur donne à manger il leur lavait les pieds il leur apportait de la doule il va leur dire aussi pencher sur l'arbre pourquoi l'arbre ? parce qu'il y avait des gens qui vénéraient les arbres les arbres qui donnent la vie et des fruits il les vénérait il les prenait comme un Dieu et Abraham Abinu il avait une façon il va se mélanger avec des gens sale pas croyant et j'ai découvert une photo de Rabbi Heipido que vous allez recevoir tous on l'a découvert il y a quelques temps et j'ai donné l'ordre qu'on la diffuse cette photo là Rabbi Heipido qui est assis entouré des gens croyant croyant ou pas croyant il y a ceux qui avaient de kippah il y a ceux qui n'avaient pas de kippah qui touchaient ses épaules qui touchaient ses pieds les pieds de Rabbi Heipido je donnerai tout pour les toucher et ces gens là sans barbe sans rien moderne habillé à l'européenne et Rabbi Heipido habillé en gelaba et tout le monde autour de lui comment moi j'aurais honte de prendre une photo comme ça moi j'aurais honte je suis rien du tout par rapport à Rabbi Heipido j'aurais honte et Rabbi Heipido s'est permis de prendre une photo avec eux qu'on va diffuser aujourd'hui comment ben ça c'était Abraham Abinu et ça c'était Rabbi Heipido lorsqu'ils ont dit ils ont posé une question une fois à Albert Einstein est-ce que tu crois en Dieu ? lui qui était un grand physicien lui qui l'a aidé la construction de la voie atomique il leur a dit et ça c'était vers les fins de ces jours il leur a dit si je vous dis si je crois en Dieu ou pas oui je commence à croire en Dieu il leur a dit il leur a dit ça t'a pris du temps pour dire cette phrase là il leur a dit oui ça m'a pris du temps je suis juif et ça m'a pris du temps pour croire en Dieu et comment tu es arrivé ? il leur a dit parce qu'une fois j'étais dans une grande bibliothèque il y avait plein de livres plein de livres et je me suis dit c'est pas possible que ces livres là ils sont descendus du ciel comme ça il y a eu quelqu'un qui les a écrits c'est pas possible que ces livres là ils sont là comme ça alors je me suis dit ben de même pour le bon Dieu ce monde là il n'a pas été créé sans qu'il y ait quelqu'un qui l'a créé et Hazo Ishara Fashalom il a dit une fois dans un cours c'est ça il est là aujourd'hui il a dit l'une des raisons que chacun doit chercher à découvrir Hachem que c'est pas la peine qui trouve des excuses qui trouve des excuses pour dire il y a Dieu Dieu il est toujours là Hazo Ish je vais nous dire c'est pas la peine de de dire comme Albert Einstein que puisqu'il y a ces livres il y a Dieu j'ai pas besoin de voir qu'il y a ces livres pour dire qu'il y a quelqu'un qui les a écrits Hachem il existe toujours on n'a pas le droit de dire eh ben si il y a ces livres là c'est qu'il y a eu quelqu'un qui les a écrits non la émona elle est née en nous et c'est à nous de la développer et 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 chacun de nous il n'est qu'une émona mais Hachem il emballe cette émona dans le coeur de de la personne je sens que la personne il enlève l'emballage de la émona et il va la découvrir et comme on a vu avant en Babylon comment il a vécu toute sa vie c'est extraordinaire c'est la folie vous avez j'ai vu une question cette semaine on a vu que ceux d'homme non on a vu que lorsque Abraham Abinu il est parti en Egypte on a vu qu'à la fin Paro il a donné il a rendu sa femme parce que Paro il a volé sa femme et après il a reçu une tannée Paro et Paro à la fin il a dit elle a rendu la femme à Abraham Abinu il a donné plein 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 de cadeaux alors j'ai vu une question qui dit mais pourquoi de Paro il a reçu des cadeaux mais lorsqu'il a libéré les gens de ceux de de lorsqu'il y a eu la guerre contre ceux d'homme ils ont pris tous les les gens de ceux d'homme avec leur richesse et Abraham est parti il a fait la guerre contre eux on a vu que le roi de ceux d'homme il dit à Abraham Abinu bon Abraham prend tout l'argent et donne moi que les que les que les gens et Abraham il a dit non je ne veux pas les prendre je ne veux pas que les gens ils disent que c'est le roi de ceux d'homme qui m'a enrichi j'ai Hachem c'est lui qui m'a enrichi alors tout le monde pose la question quelle est la différence de Paro même de Paro il a été il est devenu riche après même ils disent que quand il est parti à en Egypte il n'avait pas d'argent Paro il a donné de l'argent et de l'or comme c'est écrit dans la Torah Abraham était lourd avec l'argent il y avait un troupeau tout ça c'est Paro qui lui a donné alors de Paro il reçoit et du roi de ceux d'homme il ne reçoit pas comment est-ce possible quelle est la différence vous avez compris la question belle question alors j'ai répondu j'ai dit Abraham Amino il savait de qui prendre il savait de qui ne pas prendre de Paro il a pris il est devenu riche pourquoi parce que Paro il a fait il a fait honte il a fait souffrir Sarah il paie les indemnités il a fait un schéma on sait très bien même aujourd'hui lorsqu'un il fait la médisance sur quelqu'un et bien c'est quelqu'un qui prend un avocat contre lui et l'autre il doit le payer une indemnité pour diffamation donc vous vous rendez compte quelle diffamation il a eu contre Abraham Amino que les juristes ont commencé à dire attend et Sarah la honte qu'elle a subie et la souffrance mais par contre donc tout ce qu'il a eu du roi Paro c'était c'était honnête il paye la souffrance qu'il a fait souffrir Sarah et Abraham Sarah et Abraham une indemnité en plus le Haram lui disent que Paro il a donné à Sarah la terre de Goshen pour il a donné toute la terre de Goshen donc le sujet ils sont venus en Égypte ils sont partis à la terre de Goshen ils appartenaient à Sarah Amino et de plus il lui a donné sa fille à Agar c'est à dire que pour le monde ils sachent ma propre fille qui était princesse je l'ai donnée à Sarah pour réparer la souffrance que je l'ai fait souffrir donc c'était méritant vous imaginez la princesse Agar la princesse la fille de parole est devenue servante chez Sarah Amino mais le roi de Sédum il n'a pas voulu prendre l'argent parce que c'est l'argent volé l'argent de Sédum il n'est pas cachère c'est l'argent que chacun vole à l'autre c'est la raison pourquoi Hashem il a détrui Sédum et Gomorre l'argent de Paro c'était son argent il a donné son argent il était cachère c'était un roi et un roi il prend tout mais l'argent des gens de Sédum c'était l'argent volé donc l'app comment il s'appelle le roi de Sédum il risque de dire eh ben Abraham qui dit qu'il parle de Dieu da 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 il faut être honnête eh alors voilà il a pris tout l'argent il est riche avec l'argent de voler vous savez qu'une fois j'ai lorsque j'ai construit l'économique V de Paris malheureusement il m'a coûté un argent fou 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 en général il m'a coûté presque 150 000 euros il m'a coûté presque 500 600 000 euros tout le temps il fallait le détruire alors construire ben finalement j'ai découvert que c'était de l'argent pas cacheur il y a 25 ans celui qui m'a donné celui qui a financé le du big V c'était l'argent d'un héritage il n'a pas donné l'argent à ses frères donc il m'a donné l'argent volé donc c'est parce que lorsque quelqu'un il meurt l'héritage tous les frères ils partagent l'héritage mais celui-là il a il n'a pas donné l'héritage à ses frères il a volé l'argent de ses frères il a fait du big V au nom de ses parents mais dans le ciel ils n'étaient pas d'accord et je lui dis je lui dis c'est péché ce que tu as fait il faut donner à tes frères je ne sais pas si elle a donné ou pas alors je l'ai reconstruit j'ai fait attention que j'ai tout enlevé rien n'est resté de ce qu'il y avait avant jusqu'à que je suis arrivé au sable du big V et je l'ai reconstruit et voilà il a il s'est il a tenu bon jusqu'à maintenant aïe 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 quelle belle paration j'ai beaucoup admiré lorsque je réfléchis un peu entre Noah et Abraham j'essaye de faire un peu ils sont tombés sur Noah ils ont dit Noah c'est vrai il était super mais quand même s'il aurait été à l'époque d'Abraham il ne vaut rien j'ai eu la paix pour Noah quand même à son époque il était tzadik la Torah elle dit il était tzadik alors comment il tombe sur lui puis finalement j'ai commencé à réfléchir un peu toute la vie de Noah et j'ai vu que finalement Noah la seule raison pour laquelle il était tzadik parce qu'Hashim il est maintenu Hashim il a aidé et il dit tzadik parce qu'Hashim il est aidé il n'était pas tzadik parce qu'il a travaillé sur soi la preuve qu'il n'a rien donné aux autres qui peut donner aux autres celui qui travaille sur soi Abraham Abineu il a travaillé tout le temps sur lui-même il n'avait pas besoin qu'Hashim il l'ait pour être ce qu'il était le contraire de Hashim il tombait sur lui il aimait en épreuve d'épreuve à l'épreuve et Abraham Abineu a tout maintenu il a même maintenu pour égorger son fils Noah était tzadik c'est vrai mais s'il n'y avait pas l'aide d'Hashim il serait tombé d'ailleurs il y a eu un grand tzadik à son époque il s'appelle Hanok il est un grand tzadik et Hanok il n'est pas mort Hashim il a pris Rachid dit pourquoi Hashim il a pris il est devenu un grand dans le ciel il est parti vivant et Hashim il a nommé le ministre de l'intérieur du ciel parce que comme dans ce monde là il y a un ministre de la santé et un ministre là-bas aussi dans le ciel il y a des ministres chacun est là et lui il est le ministre Sarapnim et lui il est Hashim de temps en temps peut lui donner la permission de s'asseoir sur le tronc d'Hashim sur son tronc d'Hashim pourquoi pas parce que dans une époque où tout le monde était les chahim il lui était tzadik mais malgré tout Hashim il a pris il a des peurs qui tombent et deviennent comme eux donc il a pris avant qu'il devienne un Hashi Shalom étant donné qu'Hashim il a coupé sa vie alors il a pris avec son corps comme il y a un avis dans l'autre monde il a mis son corps de côté il a rendu malheur la folie et pourtant Noach il a connu mais on voit qu'ils étaient tellement richard que Noach il avait besoin d'être soutenu alors pourquoi Hashim il n'a pas pris Noach comme il l'a fait à Hanau si il prend Noach comme il l'a fait à Hanau il aurait détruit le monde donc il l'a maintenu mais on voit que Noach il n'a pas fait du travail sur lui il était tzadik parce qu'Hashim il a aidé et au moment qu'après qu'il y a eu le déluge et que maintenant Noach il est sorti de la teba ça est maintenant tout le monde est tzadik donc maintenant Noach il n'a pas besoin de l'aide d'Hashim d'être maintenu comme un papa qui prend les mains de son bébé le fait qu'il restait toujours tzadik la première il a fait du sacrifice à Hashim et Hashim il était heureux du sacrifice qu'il a fait Noach et Hashim il lui a promis qu'il ne va plus détruire le monde etc. mais qu'est-ce qu'il a fait il était tzadik la première chose qu'il a fait c'est il a il a fabriqué du vin le même jour il a planté une plante il lui a donné des raisins il a fait le vin ici sous l'eau ce que la Torah il appelle Isha Adama l'homme de la terre alors de l'homme tzadik tamim est tombé à ce que Hashim lui a dit avant la déluge bon tout le monde va mourir tout le monde va crever dans 7 jours mais toi tu restes vivant parce que toi tu es tzadik il n'a pas dit tamim tu es humble c'est-à-dire que déjà Hashim il n'était pas très d'accord avec lui après 120 ans tu n'as pas réussi à rendre betshuva aucune personne tu restais le seul toi et tes enfants et après qu'il est resté tout seul toute l'année dans la téba et il est resté et grâce à Dieu le monde il s'est reconstruit grâce à Noach qui est resté vivant et sa famille il est devenu un homme de la terre mais il était tzadik mais par contre avant Babylon c'est-à-dire que Noach il n'a pas progressé il s'était tzadik parce qu'il était soutenu par Hashim et une fois qu'il est sorti de la téba vivant au lieu que maintenant le monde y change voilà maintenant tu as un nouveau monde maintenant tous les chars ils sont morts allez fais quoi que tu as fait dans la téba qu'il s'est fait dans la téba tu t'es occupé toute l'année pour donner à manger aux animaux maintenant ils sont sortis il n'y a plus d'animaux de qui s'occuper occupe-toi des hommes au lieu qu'il s'occupe des hommes il s'est saoulé donc Abraham a venu et c'était complètement le contraire lui il n'avait pas besoin d'être soutenu par Hashem il travaillait sur lui-même il a fait du travail pour rendre les gens avec Abraham Abraham il a fait du travail sur lui-même il a encouragé d'autres il a surmonté les épreuves jusqu'à peu grâce à lui grâce aux bonnes choses qu'il a fait sa renommée il est parti jusqu'à Haram que Rivka était Tzadiket alors qu'eux ils étaient Haram un endroit isolé un endroit où il n'y a que des idolats parce qu'ils ont entendu parler d'Abraham ils ont suivi l'exemple d'Abraham c'est-à-dire qu'Abraham Abino était comme le phare le phare que la lumière du phare dans tous les déports ils avaient accès les bateaux faites attention lorsque vous approchez il y a vous approchez des pierres n'approchez pas trop sinon vous allez couler la renommée d'Abraham c'était Allah c'était que le monde entier ils écoutaient ce qu'Abraham il a fait et les gens ils faisaient Teshuvah ils découvraient Dieu par rapport à ce qu'ils écoutaient ce qu'Abraham ils faisaient et toi Lot et toi pardon Noah les gens ils venaient je cache chez toi tu n'as rendu Teshuvah personne la plus forte raison que les gens qui étaient loin de toi ils n'ont pas fait qu'à de toi les gens ils venaient comme des touristes visiter la Théva l'autre Noah les gens te demandent qu'est-ce que tu fais je dis le bon Dieu va détruire le monde et moi seul je reste vivant avec ma famille et les gens prennent des photos super il y avait des photographes des peintres ils faisaient la peinture une belle quel Théva et ils ont rendu une légende une histoire il y a un monsieur vieux qui a 500 ans 550 ans presque 600 ans et il a fabriqué un monument historique et il dit une aventure il dit que c'est Théva elle va le sauver lui et ses enfants parce que son Dieu va destruire le monde avec un déluge c'est un fou ça c'est beau c'est un fou c'est un fou c'est un fou alors qu'Abraham Amin il était vivant hé des chevins il y a Dieu il y a Jep gentiment il y servait Noah si tu veux rendre les hommes des chevins il fera un repas il fera un peu du vrai Torah fais ce qu'Abraham il faisait il n'a pas fait ça donc le monde a été détruit donc Noah il n'a pas il n'a pas fait grand chose pour le monde à part que le monde est resté vivant grâce à lui mais le travail d'Abraham était double mais Abraham Abinou de qui il a pris pour être ce qu'il est vous savez de qui Abraham Abinou il faut aussi une histoire pour qu'il apprend ce qu'il faisait il faut une histoire alors je termine il raconte qu'il a rencontré une fois Hachem son rabbin parce qu'Abraham il a étudié la Torah avec Hachem Hachem il a dit mais par que vous avez Hachem vous a maintenu dans la Teva vous n'êtes pas mort la Teva était asphyxée avec les autres animaux il n'y avait pas une fenêtre il n'y avait rien du tout vous comprenez imaginez-vous une chambre où il n'y a pas de fenêtre où il y a des animaux les gens c'est asphyxée ça va tout le monde va mourir il dit grâce au Hachem qu'on a fait avec les animaux on leur donnait à manger grâce à ça Hachem nous a sauvés le Hachem Abraham il a dit avant alors vous avez fait le Hachem avec les animaux et Hachem vous a maintenu moi je veux faire du Hachem avec les hommes ce que vous n'avez pas fait moi je veux le faire et c'est de ça qu'il a commencé à faire du Hachem et rendre les gens vêtements que les échos de Rabbi Him Pinto et Ravsar soient avec vous et avec nous à la fin de Ravsar Sous-titrage ST' 501